Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui nous sommes le 1er août, nous poursuivons ces exercices encore quelques jours, soyez courageux, vraiment soyez bénis vous qui avez été fidèles et ceux qui sont fidèles obtiennent forcément des grâces. Aujourd'hui en ce 1er août c'est saint Alphonse de Marie de Ligaurie qui va nous accompagner ce prêtre et docteur de l'église, non moins que cela. Il naquit non loin de Naples en 1696. Il est déjà engagé dans la carrière juridique, il y renonça pour se consacrer à Dieu et fut ordonné prêtre en 1726. Il exerça son ministère auprès du peuple napolitain et fonda la congrégation des clercs dites du très saint rédempteur, entièrement voué à la mission en milieu populaire. Après avoir été nommé évêque, puis mouru en 1787 et fut canonisé en 1839. Il figure parmi les docteurs de l'église depuis 1871. Et quel docteur ? On le représente en vêtements sacerdotales ou en évêque, toujours dans une attitude de recueillement dans la prière. Il est le protecteur particulier des théologiens. Son nom, qui est dérivé de l'allemand, signifie courageux ou noble d'un caractère noble. Alors n'hésitons pas à lui demander beaucoup car vous savez que saint Alphonse de Ligaurie nous a beaucoup aidé dans ses visites au très saint sacrement, que vous connaissez tous, dans les visites à la Vierge Marie ou à Saint Joseph, ensuite dans les gloires de Marie. Voilà, c'est vraiment l'homme qui peut nous aider à vivre avec Jésus, en Jésus et à demander vraiment cette intercession de la Vierge Marie pour aller à Jésus. Mais avant tout, en ce jour, continuant à prier, Saint-Ignès de Loyola, aujourd'hui où ce thème sera Être pardonné et pardonné. Je ne veux pas détourner mon regard de ta croix. Me voici devant ton corps meurtri, écrasé par l'horreur du supplice, révolté par la méchanceté des hommes, aux côtés de Marie et de Jean le bien-aimé. Je ne peux pas naître qu'un spectateur. Je me sais impliquer au cœur du mystère. Mon péché crucifie l'innocent du chemin. Mon reniement contribue à la mort du monde. Devant ta croix, donne-moi, Seigneur, la volonté de pardonner, le souci de la justice, la rectitude du cœur, la force d'aimer à fond perdu et de recevoir ton pardon. Amen Alors oui, aujourd'hui, ce thème Être pardonné est pardonné. Dans la lutte contre le mal, nous avons toujours été vainqueurs par le Christ. Pour cela, d'autres sacrements qui actualisent la grâce viennent s'ajouter au baptême. C'est le cas du sacrement du pardon ou de la réconciliation, appelé aussi sacrement de la pénitence dans la mesure où le regret et la conversion sont nécessaires. Comme tu le sais peut-être par ta propre expérience, ce sacrement n'est guère attrayant pour beaucoup à la première vue, et beaucoup même ne veulent pas y aller. Et il nous faut nous humilier devant Dieu. Mais, il est si agréable de se sentir réconcilié. Quelle joie dans le cœur pour celui qui vit ce sacrement. Alors, qu'est-ce qui prédomine en toi aujourd'hui ? Le refus plus ou moins fort ? Une crainte désagréable que tu surmontes cependant ? La confiance et le goût de rester en paix ? Avec toi-même ou avec Dieu ? Permets-moi de reprendre avec toi quelques problèmes assez fréquents. S'ils ne sont pas les tiens, poursuis-en plus. On remarque habituellement dans notre contexte catholique trois attitudes décalées. Beaucoup font preuve de grandes difficultés pour découvrir leurs fautes et les confesser. J'espère que ces exercices, sans trop insister à leur sujet, t'auront aidé à mieux voir où se situent tes fautes et quelles sont les attitudes profondes d'où elles proviennent. D'autres disent « Moi, je demande directement pardon à Dieu. » Nécessairement, c'est à Lui qu'il faut demander pardon. Mais nous allons voir la raison de l'intervention de l'Église dans le pardon. Enfin, nombreux sont ceux qui disent « Qui s'y-je, moi, pour pardonner ? » Il voit de soi que nous ne sommes pas des dieux pour accorder un pardon éternel. Et surtout, nous ne sommes pas dieux. Mais, quand nous prions le Notre Père, il nous est bien dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ne faisons-nous pas partie, nous tous et chacun, de ce « Nous » ? Si toi-même, tu n'as pas conscience d'être quelqu'un qui doit pardonner, relis et intériorise la réponse de Jésus et la parabole qu'on trouve en Matthieu 18, versets 21 à 35. Alors, pourquoi se confesser à un homme pécheur comme nous, qui est le prêtre ? Voici diverses raisons. Celui qui se confesse à Dieu seulement court le risque de s'imaginer que Dieu lui pardonne. Quand en réalité, il se pardonne à lui-même. Pardonne à lui-même. Il faut certes se pardonner à soi-même, mais ce pardon vient après. Dieu, d'abord, me pardonne réellement. Et ensuite, j'ai à demeurer en paix avec moi-même. Par le péché, nous offensons non seulement Dieu, mais aussi ses créatures et nos frères et sœurs. Tout péché affaiblit le niveau spirituel de l'Église. C'est bien saint Paul qui nous le rappelle. Quand un s'abaisse, tout le corps s'abaisse. Quand un s'élève, tout le corps s'élève. C'est pour cela que nous demandons aussi pardon à l'Église et le recevons de quelqu'un qu'elle autorise à le représenter en la personne du prêtre. En même temps, nous recherchons une réconciliation directe avec ceux que nous avons enfoncés en leur demandant pardon et en rétablissant la justice. Par exemple, en cas de vol ou d'offrance grave. Je rappelle dans le cas du vol qu'il y a une seule situation qui n'est pas péché pour le vol. Quand une personne vole parce qu'elle n'a rien pour au moins subsister, c'est le seul cas que le catéchisme de l'Église catholique ne considère pas comme un péché. Ce qui veut dire que les frères et sœurs n'ont pas permis à cette personne de pouvoir vivre ou de faire vivre des enfants, une famille, etc. Alors oui, il faut demander pardon à tous nos frères et sœurs. Sinon, on saurait la vérité du repentir. Nous ferions du sacrement une comédie hypocrite, c'est-à-dire sous le critère de la vérité et un nouveau péché. Le sacrement de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères, de même que les autres sacrements, est une célébration de la miséricorde de Dieu. Qui peut célébrer tout seul ? Il doit au moins y avoir une autre personne qui représente la communauté et m'aide à célébrer. C'est le rôle du confesseur. Mais je peux également participer à une célébration communautaire de la réconciliation avec d'autres lors de très grandes assemblées. Mais il faut toujours aller déposer ses péchés à un prêtre. Et c'est à présent d'admirer la générosité de Dieu dans le Christ. Et pour cela, je t'invite à prier un moment à partir de la scène où Jésus envoie le souffle de son esprit sur ses disciples en disant, dans Jean 20, versets 22 à 23. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est là une mission importante de l'Église. Quand elle retient les fautes de quelqu'un, il en est ainsi jusqu'à ce qu'il s'en repente vraiment. Mais elle souhaite pouvoir le pardonner le plus vite possible. N'hésite pas à célébrer en Église plusieurs fois l'an l'amour miséricordieux qui te permet d'avancer malgré tes fautes. Peut-être qu'ils ne sont pas si graves que cela. Et malgré aussi ton impuissance à vaincre tes défauts. Ce soir, il serait peut-être bon que tu te prépares sur le champ pour vivre une bonne confession. Surtout si tu ne l'as pas vécu depuis longtemps. Voire très longtemps. Rappelons que le catéchisme de l'Église catholique te dit « Confesse-toi au moins une fois par mois ». Et peut-être si c'est la première fois que tu vas recevoir le pardon, n'hésite pas à le dire à le prêtre afin qu'il t'aide à te confesser, à découvrir ce sacrement de l'amour, de la miséricorde infinie de Dieu. Au contraire, si tu y vas régulièrement, prépare bien ta confession. Vis d'abord ce temps de louange. Confesse tes péchés. Accueille cette absolution. Mets en œuvre ce que l'on te propose. Mais j'insiste bien sur prépare bien ta confession. Aide-toi d'un texte de la parole de Dieu, de l'enseignement de l'Église catholique, ce qu'on appelle le magistère. Aide-toi des docteurs de l'Église, des pères de l'Église, etc. Pour bien préparer ta confession. N'y va pas sans te préparer. Vis une pratique régulière. Tu verras que ce sacrement t'apportera tant. Tu pourras aussi goûter cette parabole de Luc au chapitre 15, verset 20 et suivant, ainsi que dans le psaume 32. N'oublie pas que quand tu vas te confesser, c'est le Père déjà qui t'attend, qui te guette, qui t'appelle. C'est lui qui t'aime, qui dit, viens mon enfant, réconcilie-toi avec moi. Je suis là pour t'aider, je t'aime. Viens déposer ton fardeau qui est lourd. Moi, je le soulagerai. Combien ce Père nous guette, nous veille, nous aime, nous prend dans ses bras. Il veut nous pardonner, rien n'est trop grave pour lui. Alors fais-lui confiance, abandonne-toi. Il n'est pas un Dieu de justice, il n'est pas le gendarme, il est le Dieu de l'amour qui veut te relever pour que tu chemines, pour que tu te relèves. Ne rends pas la croix du Christ vaine. Jésus est mort par amour pour toi, pour te libérer de ton péché, de la mort, du monde, du démon. Et accueille cette effusion de l'Esprit Saint pendant ce sacrement de la miséricorde infinie. Oui, je parle bien d'effusion de l'Esprit Saint. Écoute bien les prières de l'absolution. Et rempli de cet Esprit Saint, tu ressortiras en paix, en pleine joie, avec un désir de repartir beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, toujours plus haut, pour une plus grande gloire de Dieu. Ammajoramdei Gloriam. Amen.